Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la version compacte et ultra compacte du FAMAS avec un FAMAS Commando et un FAMAS G2 raccourcis. Mais avant de regarder ces prototypes d'un peu plus près, un grand merci au musée de l'armée qui m'accueille et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit Tipeee ou Player. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez, car c'est grâce à eux que je peux filmer ces raretés. Dans les années 1990, le GIAT, le Groupement Industriel des Armements Terrestres, cherche à exporter le bullpup français, dont une version très compacte du fusil d'assaut, ce qui va entraîner la fabrication de divers prototypes pour avoir un FAMAS très compact. Ce développement de ce FAMAS Commando ne découle pas d'une demande de l'armée française, mais c'était pour de potentiels clients étrangers. Et la plupart des FAMAS Commando s'appuient sur le FAMAS G2, même si celui-ci doit faire partie des premiers protos, car il est sur une base F1, mais on verra ça dans un instant. Alors évidemment, sur le G2, une des différences assez notables, ça va être l'arcade de Ponte et aussi le chargeur, car le G2 est compatible avec les chargeurs STANAG, qui va également impliquer le déplacement du bouton d'éjection du chargeur. Pour raccourcir les FAMAS, on a évidemment raccourci le canon, et sur les commandos, on a également raccourci la poignée garde-main. Ce qui fait que sur les commandos, on ne peut plus avoir le fameux bipied des FAMAS. Et il existe divers prototypes des FAMAS raccourcis et des FAMAS commando avec divers accessoires. Sur celui-ci, on va avoir une poignée verticale. Il en existe avec le ponté des G2, certains avec un ponté plus long, qui va faire également office de poignée verticale. Et on a aussi quelques différences au niveau des organes de visée. Certains vont conserver les organes de visée classiques du FAMAS avec un oeilleton, alors que d'autres vont expérimenter des organes de visée censés permettre une prise de visée plus rapide, avec une gouttière installée à l'intérieur de la poignée de transport. Mais je rajouterai quelques photos pour vous montrer ça. Au niveau du FAMAS G2 court, l'arme mesure 66,5 cm, avec un canon de 42 cm, avec le cache-flamme inclus. Et le commando, lui, est encore plus petit. Il va mesurer en entier 60 cm de long, avec lui, un canon de 34,5 cm. On peut voir que le commando est raccourci au niveau du canon, mais également au niveau de la poignée au-dessus. Sur ce modèle particulier, on a une poignée verticale que l'on peut rabattre, mais ce n'est pas la configuration standard. Loin de là, toutes les versions que j'ai pu voir étaient sur base G2, celui-ci est sur base F1. Sur la plupart des commandos que j'ai pu voir en photo, la masse additionnelle est usinée, car il semblerait que pour que le mécanisme de retardement d'ouverture fonctionne bien, il fallait un poids plus léger. Mais je rajouterai également en post-prod une photo pour voir la différence par rapport à un ensemble mobile classique d'un FAMAS F1 ou d'un G2. Sur ce commando, on a le bouton d'éjection du chargeur à sa place classique sur un FAMAS F1, le limiteur de rafale pour les rafales en trois coups, et notre sûreté et sélecteur de tir devant la queue de détente. Sur le G2, on va voir bien sûr le ponté typique de cette variante. Le bouton d'éjection du chargeur va passer sur la droite pour la compatibilité avec les chargeurs STANAG. Par contre, le reste des contrôles est identique. Au niveau des organes de visée, sur cette version 6, on a des organes de visée somme toute assez classiques, avec un guidon relativement fin à l'avant et une série d'œilletons à l'arrière. Ces FAMAS commando ainsi que les FAMAS raccourcis sont restés à l'état de prototype et n'ont jamais été véritablement commercialisés. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ces variantes assez rares. Même le nombre d'armes produites n'est pas très clair. J'ai pu trouver qu'on estime environ un petit millier de prototypes de FAMAS fabriqués, mais toutes variantes confondues. Et le pourcentage de FAMAS commando ou de FAMAS raccourcis est malheureusement inconnu. Ce ne restent pas moi des armes très intéressantes et qui témoignent d'un moment où le GIAT souhaitait exporter les FAMAS. Et je suis très très content d'avoir pu en trouver. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ces armes ou d'en savoir plus sur ces versions un peu rarissimes du FAMAS. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.